Vous êtes sur RTL. Dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard, mais tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse avec Isabelle Choquet et dans vos journaux ce matin, Isabelle, l'hormone du bonheur. Sérotonine, c'est son nom et c'est aussi le titre du nouveau roman de Michel Houellebecq qui sort demain, tiré à 320 000 exemplaires, c'est dire si on s'attend à un raz-de-marée, sauf, sauf, dans le marais. Non, je ne parle pas du quartier du marais à Paris, mais du marais Poitvin et plus précisément de New York. Là-bas dans les Deux-Sèvres, la révolte gronde car le nouveau héros de Houellebecq n'y va pas par quatre chemins. New York est, dit-il, la ville la plus laide qu'il m'ait été donné de voir. Alerte rouge, il y a quelques jours déjà, nos confrères de la Nouvelle République ont dénoncé une attaque gratuite à rapprocher, disent-ils, des visions très parisiennes de journalistes de la capitale en mâle d'inspiration et vlant. Depuis, sur les réseaux sociaux, la colère nyortèse se déchaîne. Le site du Figaro évoque une guérilla anti-Houellebecq. Le député du coin, le marcheur Guillaume Chiche, invite l'auteur à venir découvrir les richesses du chef lieu des Deux-Sèvres, tandis que le leader des jeunes avec Macron appelle carrément au boycott de sérotonine. Les remarques désagréables fusent sur les réseaux sociaux, sur le style et sur le physique de l'écrivain considéré par certains comme pire que New York. Un internaute en profite d'ailleurs pour balancer sur les cités voisines. « Probablement, écrit-il, Michel Houellebecq n'a jamais mis les pieds au Mans pour tenir un jugement pareil. » En même temps, à minorité, faut-il donner crédit à un personnage de roman très vilainement baptisé Florent Claude ? Allez, suggestion pour le prochain Houellebecq, la possibilité d'une ville. Dans une autre ville à Nice, on traque les émotions dans le tramway. Les rames sont déjà équipées de caméras de vidéosurveillance reliées au CSU, le centre de supervision urbain. Mais pourquoi s'arrêter là ? La ville s'intéresse désormais à un système capable de mesurer votre humeur. C'est Nice Matin qui nous l'apprend. Votre visage serait passé au crible par un logiciel. Rien ne lui échappe. Il est capable de lire plus de 1000 visages en une seconde. Anxieux, en colère, apeuré ou bien serein. L'objectif, c'est encore et toujours la sécurité. Il s'agit de repérer les personnes un peu trop nerveuses et donc potentiellement dangereuses. Sur son site internet, la start-up To One précise, la cartographie émotionnelle en temps réel met en évidence des situations potentiellement problématiques. Un déploiement dynamique des agents de sécurité dans une zone où la tension et le stress se font sentir. C'est souvent un moyen simple pour éviter tout débordement. Mais la cartographie émotionnelle est-elle infaillible ? Et que deviennent les données récoltées ? Officiellement, rien du tout. A voir. Il y a quelques mois, rappelons-le, la mairie avait voulu mettre en place une application qui permettait à un témoin de se retrouver en direct vidéo avec le centre de surveillance. Application retoquée par la Commission de l'informatique et des libertés. Mais pour son chasseur d'émotions, To One envisage déjà d'autres débouchés. Par exemple, pour capter votre humeur dans les centres commerciaux ou dans les grands magasins. Ben voyons. Alors, tout voir, tout savoir et tout contrôler. Même le sexe de son bébé. C'est la controverse du jour et elle fait la une du Parisien qui nous présente My Boo Belly. Une méthode naturelle censée vous donner presque à coup sûr une fille ou un garçon selon vos désirs. Cela passe d'abord par l'alimentation qui modifie le pH vaginal. Pour avoir une fille, il faut qu'il soit plus acide. Adieu, la charcuterie, le pain et le fromage de chèvre. Vive les produits laitiers et le chou. Et oui, en fait, les filles naîtraient dans les choux. Pour un garçon, il faut un pH alcalin. Pas de haricots verts ni de produits laitiers. Mais oui, aux plats salés et à la viande. Ensuite, deuxième étape, il faut suivre attentivement le cycle ovarien pour choisir le bon timing de l'ovulation. Alors pour cela, la créatrice de la méthode propose un coaching basé sur un site, un livre et une application. 149 euros par mois. Avoir le choix, ça a un prix, figurez-vous. Alors elle n'est pas médecin, mais elle s'est associée à des gynécologues, des sexologues, des nutritionnistes. Et elle revendique un taux de réussite de 90%. Mais le concept fait débat. Il y a ces médecins qui cautionnent et même qui accompagnent la méthode sans forcément être payés. D'autres plus prudents demandent au minimum une étude scientifique pour valider les résultats empiriques. Et puis, il y a les réfractaires comme le spécialiste Israël Nizan qui n'hésite pas à parler de charlatanisme. Alors bien sûr, on est loin des méthodes de nos grands-mères. Genre faire l'amour les jours de pluie ou manger de l'utérus de lapine pour avoir une fille. Mais la prudence s'impose. Chose assez rare, le Parisien accompagne son dossier d'un avertissement en bonne et due forme. Attention, la méthode décrite n'est pas validée scientifiquement. Au-delà de l'efficacité, on peut aussi s'interroger. Yves, faut-il vraiment choisir ? Faut-il tordre le cou au hasard pour être heureux ? Vaste question. En attendant, pour le réveillon, pas de hasard, on est champion. Oui, le site Deezer publie ses chiffres sur les chansons les plus écoutées au passage à l'an 2019. Et figurez-vous qu'entre 23h55 et minuit 5, on s'est embrassé sur ça. Ramenez la coupe à la maison de VG Dream. Alors juste derrière, il y a Taki Taki de Digi Snake en duo avec Séléna Gomez. Je vous avoue qu'en lisant ça dans l'Express, j'ai pris un petit coup de vieux. Et puis, quand même, quand même, en troisième place, on est toujours champion. Et c'est celle-là qu'on retiendra dans 20 ans encore, j'en suis sûre, j'en fais le pari. C'est possible, possible, possible. Mais comme quoi, vous voyez, une belle victoire collective, on n'a pas trouvé mieux pour se doper à la sérotonine. Allez, bonne journée. Voyez-vous heureux.